Le thème du spectacle est la recherche de la lumière. Les organisateurs du festival estiment que l'interaction hors ligne des sites Internet pourrait mettre en évidence les tendances et aider à améliorer la qualité de service de l'industrie de la mode. Le secteur a été gravement touché par la pandémie de coronavirus au premier semestre de 2020. Mais si et d'autres grands magasins ont été contraints de congédier des millions d'employés en raison des confinements imposés à l'échelle nationale. Mais la pandémie n'a pas empêché les créateurs d'inventer une nouvelle tendance de la mode pour épater le public. Les designers de la marque Badley Mishka ont publié mardi une vidéo de leur collection printemps 2021 des mannequins déambulant dans une propriété de campagne luxuriante de New York vêtue de vert brillant et de rose chaud. La présentation vidéo a remplacé le défilé tout en maintenant le prestige haut de gamme de la marque. Nous avons commencé à travailler sur cette collection il y a presque un an, donc nous avions beaucoup de choses en cours, mais nous nous inspirons toujours des voyages et des expéditions que nous faisons à travers le monde. Et cette année, nous n'en avons pas eu. Finalement, nous avons visité ces endroits par notre esprit. Nous nous sommes inspirés des endroits où nous ne sommes pas allés, à savoir la Havane, les îles en Grèce, Savana, la Georgie. Nous sommes déjà allés là-bas il y a un million d'années, mais nous n'y sommes probablement pas allés depuis 25 ans. Les designers disent que ça ne semblait pas correct d'organiser un défilé de mode physique. Vous savez, d'un point de vue financier, les défilés de mode sont si chers, et c'est un environnement très étrange en ce moment. Je veux dire que beaucoup de nos magasins n'ont même pas rouvert, croyez-le ou non, à travers le monde. Et je crois que c'est le moment pour tout le monde de gérer son argent de manière judicieuse. Et vous devez être très prudent. Pendant ce temps, la collection d'Anna Sué pour le printemps-été 2021 s'inspire de son temps passé en quarantaine. La designer a eu le temps de regarder des œuvres d'art et des documentaires. Et Anna Sué a passé du temps sur Instagram où elle a trouvé un boulanger fabriquant des tartes avec des croûtes stylisées. Alors j'ai vu les photos de ces tartes idéales, toutes décorées, dont la pâte était travaillée en forme de fleurs. Et c'était les plus belles tartes que j'ai jamais vues. Alors j'ai envoyé les photos à ma mère et elle m'a dit, « Oh, j'adore leur apparence. » Et puis j'ai pensé, elle t'en ferait partie de mon tableau d'inspiration. Et en fait, il y a environ une semaine et demie, nous avons contacté la femme, fait les tartes, et dans la vidéo que nous avons tournée pour la collection, nous avons la tarte. Dans ses notes destinées à la presse, Anna Sué dit que la collection est tout au sujet de cette sensation de bricolage intime et comment cela lui a rappelé son enfance.